Nous allons continuer la même présentation avec des exemples précis et madame la présidente va se charger de cette tâche. Merci beaucoup monsieur le ministre. Alors il est bien clair aujourd'hui que le grand désarroi dans l'opinion congolaise et ici en diaspora, que le rôle que se donne monsieur Louis-Michel a atteint vraiment des extrêmes et qu'il n'est plus possible de se taire ou de regarder la Belgique rester impuissante ou indifférente par rapport à cela. Alors nous allons donner quelques exemples pour montrer que nous en avons assez de cet esclavagisme. Il faut quand même se souvenir que nos espoirs pour la démocratisation se sont évanouis dès lors qu'en Belgique en 1999 il y a eu le changement de majorité et que les sociaux chrétiens ont été renvoyés à l'opposition et que les libéraux sont arrivés au pouvoir. Et là nous sommes en 1980 donc 19. Et donc on a tout de suite compris que devenu vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, monsieur Louis-Michel a eu à cœur un premier souci, c'est de remettre pied en Afrique. Et lorsque la commission Lumumba a été mise en place, il est le premier qui canalise la vision de la Belgique sur le Congo par rapport au tribalisme parce qu'il dit que si nous devons demander pardon au peuple congolais par rapport à l'assassinat de Patrice Emeril Lumumba, nous irons demander pardon à sa tribu. Et donc le Congo, dans le regard de celui qui fut vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, n'était pas un état mais une succession, une addition de chefferies, de tribus parce que les hommes qui les ont dirigés ou qui vont les diriger, eh bien doivent être pris en compte par rapport à... C'est déjà une orientation qui avait été mise en place par monsieur Louis-Michel. Et lorsque il y a l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, eh bien, qui est-ce qui se trouve aux avant-postes pour annoncer la nouvelle ? C'est encore monsieur Louis-Michel qui est au cœur de l'actualité pour annoncer, orbi et orbi, que Laurent Désiré Kabila est mort. On se demande par quel truchement il a eu ces informations et par quel miracle il a pu se trouver au cœur de cet événement qui, à première vue, donnait plutôt l'impression d'être une révolution entre les occupants qui ont accompagné Laurent Désiré Kabila, à savoir les Rwandais et les Ougandais, et la gouvernance qu'entendait mener monsieur Laurent Désiré Kabila. Alors, on a pu ensuite constater qu'il y a eu Sand City, les accords de Sand City. Et là encore, nous avons vu monsieur Louis-Michel être aux avant-postes pour plaider que les belligérants ne soient pas envoyés en prison, comme on fera souffrir Jean-Pierre Bemba un peu plus tard, mais qu'ils deviennent eux aussi des gouvernants et que le gouvernement légal de Kinshasa soit mis sur le même pied d'égalité que les seigneurs de guerre. Et bien, il a été aussi aux avant-postes pour plaider cette inéquation-là, cette irrégularité institutionnelle-là. Et donc, nous avons eu le 1 plus 4. Mais le 1 plus 4, c'était pour consacrer Kabila Kanambe, l'homme que Kagame, l'ami de Louis-Michel, a présenté à l'opinion internationale, comme étant celui qui peut assurer la pérennité de l'État congolais. Et qui avons-nous vu dans les médias et dans l'opinion sortir du bois pour réclamer le soutien à Kabila Kanambe ? C'est encore monsieur Louis-Michel qui a dit, voilà, Kabila, c'est l'espoir du peuple congolais. Et donc, en lieu et place des hommes politiques que nous sommes, eh bien, il a constaté et considéré que Kabila Kanambe était l'espoir. Et il a mis toute une batterie en marche pour que cette démarche et cette reconnaissance prennent de l'ampleur. Nous avons vu Kabila Kanambe venir en Belgique, être reçu au Sénat, un privilège qui n'a même pas été accordé à des nationalistes authentiques, mais qu'on a accordé à Kabila Kanambe. Ensuite, il y a eu la tentative de la constitution de la République démocratique du Congo qui a été phagocytée à Liège. Et nous avons encore vu monsieur Louis-Michel derrière plaider pour que cette constitution tout à fait conflictogène puisse prendre corps dans notre pays. Alors, nous avons vu que cela signifiait quoi ? Cela signifiait que les Congolais devaient se soumettre à cette constitution. Et lorsque nous, sur le terrain, nous nous sommes levés pour créer le rassemblement pour le nom à cette constitution, il y a eu des voix libérales encouragées par monsieur Louis-Michel pour considérer que nous étions plutôt des irresponsables parce qu'il fallait absolument accepter cette constitution. Et l'année suivante, à l'approche des élections de 2006, nous avons vu en 2005, monsieur Louis-Michel convaincre le président de la Commission européenne d'alors, monsieur Barroso, de l'accompagner pour le couvrir, aller au Congo et s'adresser au Parlement congolais. J'étais sur place et donc j'ai bien vu ce qui s'est passé. Et exhorté la classe politique à accepter qu'on puisse prolonger, donc c'était déjà un premier glissement, qu'on puisse prolonger le séjour au pouvoir de Kabila Kanambe, car l'opposition à l'époque avait mis un ultimatum que le 30 juin 2005, tout devait s'arrêter et que la Commission électorale indépendante ne devait pas prolonger le séjour ou en tout cas le pouvoir de Kabila, mais qu'il fallait qu'on passe finalement à la phase de la préparation des élections. Eh bien, nous avons vu monsieur Barroso, nous avons vu monsieur Louis-Michel parler avec une sorte de détermination absolument outrageuse vis-à-vis des parlementaires congolais pour les exhorter à suivre la voie de la Commission électorale indépendante, c'est-à-dire de cautionner le glissement qui a permis à Malou Malou de reconduire deux fois six mois le pouvoir de Kabila Kanambe. Et qu'est-ce qu'on a vu comme conséquences politiques en Europe à ce moment-là ? On a encore vu monsieur Louis-Michel venir plaider au sein de l'Union Européenne pour qu'il y ait une force militaire en plus de l'ONU, donc les forces des Nations Unies, pour aller sécuriser les élections. Mais en réalité, c'était une force pour aller sécuriser la fraude électorale qui devait maintenant consolider le pouvoir de son espoir parce que le peuple congolais n'en avait pas encore eu assez du désespoir qu'engendrait cette politique de Kabila Kanambe. Et alors, en résultat de tout cela, nous qui croyons encore faire notre devoir patriotique en soutenant le deuxième candidat qui challengeait Kabila Kanambe au deuxième tour, à savoir Jean-Pierre Mbemba, eh bien Jean-Pierre Mbemba a dû renoncer à sa victoire puisqu'il a dit, sous pression justement du leader libéral, qu'il acceptait désormais l'inacceptable. Et nous avons vu comment tout cela s'est terminé avec une guerre en bonne et due forme à Kichassa, dans la résidence de Mbemba. Nous y étions présents, donc nous avons risqué notre vie aussi. Et voilà Kabila Kanambe qui a été reconduit avec une constitution justement que nous avons décriée. Alors là-dessus, évidemment, cette consolidation de la politique de Kanambe qui est encouragée par M. Louis Michel, eh bien il y a eu toutes sortes de trafics. Il y a eu la porte ouverte au Katanga et nous avons vu au fur et à mesure des amis de M. Louis Michel débarquer au Katanga parce que c'était le lieu où on pouvait apprécier les autorités locales et provinciales et, mon Dieu, se faire quelques rêves et puis justement consolider les acquis en matière première telles que M. le ministre vient de les évoquer tout à l'heure. Alors on a vu aussi qu'il y a eu un grand trafic qui a été couvert par le MR, le parti de M. Louis Michel. Les matières premières qu'on a dénoncées comme étant destinées à la Corée du Nord ou à l'Iran, eh bien transitaient aussi en Belgique et là encore M. Louis Michel a encouragé le pouvoir de Kinshasa. Et nous avons vu que la conséquence de toute cette période 2006 jusqu'en 2010, eh bien ça a été que l'anniversaire de l'indépendance en 2010, c'est-à-dire le 50e anniversaire de notre pays, eh bien qu'est-ce que nous avons vu ? Eh bien ce n'est plus Albert II qui est officier en tant que souverain, mais il y avait un roi qui devait venir et qui a fait attendre tout le monde pendant deux heures de temps. Le roi des Belges n'était plus le roi des Belges, mais il était un figurant parmi d'autres leaders parce que le vrai roi du Congo c'est M. Kagame qui devait d'abord attendre qu'on installe tout le monde et ça c'est M. Louis Michel qui avait encouragé. Il fallait qu'on installe d'abord tout le monde pour être sûr qu'il n'y a pas un terroriste quelque part pour abattre son avion comme il a été parmi les commanditaires qui ont abattu l'avion de M. Abiyarimana quelque temps plus tôt. Et donc avec tout ça, nous avons l'année suivante des élections en 2011 et vous savez ce qui s'est passé, nous avons encore vu le mouvement réformateur donc le mouvement de M. Louis Michel et lui-même aussi qui après avoir quitté la vice-primature et le ministère des Affaires étrangères puis avoir été à la Commission européenne comme commissaire et maintenant en consolidant justement son rôle et bien nous avons vu que le nouveau ministre des Affaires étrangères toujours du MR avait été aussi en juin pour déclarer que oui, la victoire de l'opposition n'était pas de nature à être modifiée et que l'ordre d'arrivée devait être tel. Mais en réalité, en examinant toutes ces injustices qu'est-ce que nous avons constaté ? Quelle a été vraiment la motivation de M. Louis Michel telle qu'aujourd'hui les témoignages le démontrent ? Eh bien, c'est que M. Louis Michel en réalité il travaille pour la balkanisation. Et quelle balkanisation ? Eh bien, nous avons des informations très précises que, eh bien, sa volonté c'est d'abord de créer une carte alternative par rapport à Kabila Kanambé il a dit l'autre jour au Parlement qu'il soutenait Chadari oui, mais il n'a pas dit qu'il avait aussi soutenu en réalité la carte de M. Katumbi parce que c'est ça la carte majeure qu'il défend et en disant qu'il soutient M. Chadari qu'est-ce que cela signifie ? Quelles sont les implications ? Eh bien, c'est tout simplement parce que Chadari et Kabila, c'est du pareil au même. Vous mettez M. Chadari mais ça voudrait dire aussi qu'on a levé les sanctions. Or, M. Chadari est quand même co-responsable des massacres qui ont été commis récemment au Kassai Kamouina Sampou tout le monde sait la désolation les fonctionnaires de l'ONU mais encore d'autres massacres puisque c'était un titulaire aussi de l'intérieur dans notre pays alors, à partir du moment où on soutient Chadari mais ça veut dire qu'on soutient la carte qui sous-tend cette candidature-là et quelle est cette candidature ? Qu'est-ce qu'elle révèle ? Mais elle révèle tout simplement que les acquis de Genval 1 et de Genval 2 qu'on a voulu que ce soit à Genève mais en réalité Genève c'est Genval 2 et bien c'est tout simplement consolider la dictature mettre M. Chadari et alors M. Chadari si jamais ces élections devaient avoir lieu dans ce calcul-là et bien ça voudrait dire que M. Chadari demain pourra prétexter toutes sortes d'excuses et alors son mentor M. Knambe qui deviendrait maintenant président du Sénat et bien de facto ils allaient maintenant ressusciter la vieille constitution pour dire mais oui le président du Sénat peut devenir de nouveau chef de l'État et on est reparti pour la même situation et donc ça c'est ce que M. Louis Michel défend donc quand il se permet devant un représentant congolais des droits de l'homme dire qu'il défend Chadari en réalité il défend la carte qu'il a toujours défendue c'est-à-dire celle qui part de 1 plus 4 avec Kabila Kanabe et qu'il voudrait pérenniser aujourd'hui alors comment est-ce qu'il s'y est pris pour qu'il ait l'audace d'aller à l'Union Européenne dire ce qu'il a dit il y a quelques jours mais c'est tout simplement parce qu'il y a une quinzaine d'années lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir et bien on a bien senti que tout dépendait de M. Louis Michel et que M. Louis Michel a même dispatché parfois du personnel politique auprès des dirigeants congolais et je suis bien placé pour le savoir un ancien directeur de cabinet de M. Kabila Kanabe m'avait bien dit un jour mais madame s'il y a un problème ici vous avez un problème c'est plutôt à Bruxelles qu'il faut retourner parce que si vous contactez M. Louis Michel lui il va téléphoner directement à Kabila Kanabe et bon an mal an le problème ça n'a pas suffi M. Louis Michel nous l'avons rappelé tout à l'heure a fait une tournée des capitales africaines certaines capitales africaines pour justement conditionner les leaders africains acquis à sa cause depuis une quinzaine d'années afin que demain il soit de nouveau apte à accepter l'inacceptable encore une fois alors cette stratégie de domination cette stratégie de mise sous coupe de leaders africains et bien c'est toujours pour conditionner l'assistance et la fuite donc en avant des autorités européennes par rapport aux exigences du peuple congolais alors cette balkanisation que nous disons que nous dénonçons ici et bien c'est tout simplement de couper le Congo en trois nous avons reçu un rapport venant justement d'Allemagne d'intervenant correspondant en Allemagne pour nous dire que voilà il est prévu une république du Kivu excusez-nous du dessin qui est un peu approximatif mais on voit très bien que le Katanga est destiné dans cette stratégie de Louis Michel de devenir une république et que l'autre la partie ouest serait donc laissée à ce que nous connaissons aujourd'hui comme république démocratique du Congo alors que le peuple congolais a dit non à la balkanisation et donc voilà les raisons pour lesquelles monsieur Louis Michel a été dire au parlement européen qu'il fallait qu'on lève les sanctions tout simplement pour rendre beaucoup plus flexible et beaucoup plus négociable la carte de Chadari qui en réalité cache la volonté de réinstaller monsieur Katumbi or monsieur Katumbi au regard de la constitution ne répond pas à certaines exigences alors qu'est-ce que l'opinion congolaise constate en outre et bien c'est que on nous a dit qu'il fallait une candidature de l'opposition mais on va remarquer tout de suite que Genval 2 c'est-à-dire Genève ça n'a même pas réuni toute l'opposition mais que ça a été une opposition sélective une opposition conditionnée pour permettre que le cas échéant si la carte Chadari ne passe pas et bien que ce candidat unique de l'opposition puisse garantir que monsieur Katumbi sera de nouveau réintroduit dans le jeu et là on ne parle pas des opposants que nous sommes on ne parle pas de la diaspora politique responsable on ne parle pas du gouvernement de la république démocratique du Congo en diaspora que nous représentons et tout cela est mis de côté alors ça nous amène à exiger trois éléments au niveau du gouvernement belge nous sommes de ceux qui aujourd'hui voulons placer la Belgique devant ses responsabilités il n'est pas possible de comprendre comment pendant presque vingt ans un seul homme ait pu conduire la politique étrangère de la Belgique sous couverture que c'est l'état belge alors qu'on voit bien les dégâts sur le plan local qu'il y a manifestement des conflits d'intérêts et nous demandons donc quel est l'acte juridique que la Belgique a pu consentir pour que monsieur Louis-Michel se sente autorisé député ou citoyen de Jordone ou hier vice-premier ministre ou ministre des affaires étrangères et que par toutes ces étapes il se soit toujours senti autorisé à prendre des décisions d'impérium sur la République démocratique du Congo contre la majorité du peuple congolais alors aujourd'hui nous avons 10 à 12 millions de morts mais ces 10 à 12 millions de morts même si on peut discuter sur les chiffres mais nous savons qu'au moins 8 millions de morts sont déjà tombés depuis 15-20 ans mais ces 8 millions de morts mais ça représente pratiquement la population de la Belgique est-ce qu'on peut s'imaginer un seul instant que la Belgique puisse disparaître sans que le monde entier ne s'émeuve et ne réagisse et c'est ce qui nous pousse à dire que en ce qui concerne l'Afrique centrale il y a une politique de deux poids deux mesures par rapport à la politique que les pays occidentaux nous appliquent c'est-à-dire un petit viol ici je déplore cela car je suis une femme et je sais ce que c'est comme souffrance mais un petit viol ici ou un grand drame de viol ici et bien les commanditaires vont en prison mais on massacre des millions de femmes au Congo et l'ancienne puissance coloniale n'est même pas en mesure de mobiliser son opinion pour qu'on y mette fin parce qu'il y a des complicités évidentes évidemment avec ceux qui occupent notre pays au premier chef le Rwanda et au deuxième chef l'Ouganda et donc nous demandons que toutes ces victimes puissent un jour obtenir réparation et en plaçant la Belgique devant ses responsabilités c'est tout simplement parce que nous considérons que M. Louis Michel ne s'est jamais caché de son rôle ne s'est jamais caché qu'il est européen qu'il est une personnalité qui compte dans son pays et bon ces victimes demandent réparation financière alors cela implique soit que nous évaluions ce préjudice subi par nos populations depuis 20 ans et que le Rwanda aussi devra rembourser soit que le dossier du contentieux puisse éventuellement être aussi évoqué parce que finalement l'impunité qui court en Afrique centrale est nourrie aussi par l'impunité qui a couvert aussi la Belgique pendant toutes ces années au point qu'un homme puisse se sentir autorisé à bafouer la souveraineté d'un autre état mais tout simplement parce qu'il se sent inviolable intouchable et tout à fait toléré à faire ce qu'il fait alors nous appuyons à ces dire l'argumentaire qui veut que il y a le témoignage il y a quelques mois d'une émission à la télévision belge où on avait mis le passé colonial en balance avec l'actualité et nous avons bien vu que les tenants et aboutissants de cette émission faisaient dire à la Belgique que par rapport à son passé au Congo et à sa politique actuelle vis-à-vis du Congo et bien qu'elle n'avait pas à présenter des excuses mais qu'elle devait plutôt s'assumer alors nous pensons que oui effectivement si la Belgique accepte de s'assumer et bien ça veut dire qu'elle doit aussi assumer les torts que monsieur Louis Michel a commis en son nom contre le peuple congolais puisque aujourd'hui 20 ans après ceux qui ont connu le Congo à l'époque sont désolés de voir le résultat que ce pays aujourd'hui a atteint et de voir aussi la désolation alors nous voyons aussi que nous exigeons plus exactement du mouvement réformateur et du gouvernement belge qu'il clarifie l'opinion parce que nous ne pouvons pas comprendre que jusqu'à ce jour monsieur Louis Michel continue à aller d'instance européenne en instance internationale plaider pour la dictature contre le peuple congolais alors quel est le rôle de monsieur Louis Michel quel est le rôle de monsieur Didier Renders ministre des affaires étrangères quel est le rôle de Charles Michel le premier ministre belge et puis finalement quel est le rôle des partis partenaires du mouvement réformateur au sein de la gouvernance belge nous devons quand même le savoir parce que nous savons très bien que les nationalistes ont toujours eu la vie difficile et que dans cette politique qui veut toujours éloigner le fils authentique de ce pays au profit des gens qui n'ont rien à voir avec notre nationalité parce que finalement il faut le dire et la crise gouvernementale belge nous rappelle que les phénomènes identitaires sont quand même des phénomènes dont il faut tenir compte alors nous demandons donc que le gouvernement belge au regard de toutes ces interrogations prenne la décision de cesser que M. Louis Michel soit tout le temps jugé parti mais qu'on puisse aussi suspendre sa participation qui est totalement nocive par rapport au développement de notre pays alors les Congolais sont convaincus aujourd'hui qu'il y a des intérêts privés qui entrent en ligne de compte et qui ne répondent ni de l'état belge mais alors à ce moment là l'état belge doit se prononcer ni des peuples belges et à ce moment là nous pensons aussi que les élections à venir ici en Belgique constituent une plateforme intéressante pour que tous les Belges d'origine congolaise puissent poser le vrai problème pour qu'enfin l'immigration diminue et que nous puissions rentrer chez nous alors à l'Union Européenne nous avons aussi des exigences il faudrait qu'elle clarifie si les intérêts que défend M. Louis Michel au Congo en son nom sont vraiment des intérêts que l'Union Européenne cautionne et je crois que les Congolais aujourd'hui ont suffisamment d'informations pour étayer justement la gouvernance de l'Union Européenne pour faire une démonstration de ce que M. Louis Michel défend comme intérêt et de ce que nous croyons comme étant des intérêts d'État alors nous demandons aussi que il y ait une contre-expertise systématique face aux argumentaires que M. Louis Michel présente chaque fois qu'il a prétendu défendre une certaine vision de l'Afrique parce que les Belges ont une expertise en la matière mais je pense que si cette expertise avait vraiment été mise à contribution pour le bien de l'humanité lui qui prétend défendre un certain humanisme aussi je crois que le Congo ne se trouverait pas dans cette situation alors nous pensons aussi que il est bon de rappeler ici à l'Union Européenne que le Congo est un pays sous occupation nous savons très bien qu'Erare et Oumanumest on peut avoir soutenu le Rwanda parce qu'on ne savait pas mais à partir du moment où on est informé que c'est le Rwanda le grand instigateur de tous ces massacres qu'il y a à l'Est dont le docteur Moukou reçoit un prix dans quelques jours et qui ne nous suffisent pas d'ailleurs parce que donner un prix à un homme qui essaye de soulager la misère humaine mais ce n'est pas ça qui empêche cette misère humaine et donc à partir du moment où on est au courant que le Rwanda pille nos richesses évidemment chacun touche sa commission au passage mais nous pensons qu'à partir du moment où on est informé de cette situation il y a lieu de prendre des décisions en conséquence donc le Congo sous occupation militaire occupation institutionnelle infiltration sociologique alors on se demande dans un tel contexte comment est-ce que des institutions aussi respectables que l'Union Européenne peuvent plaider pour que nous allions à des élections je crois qu'ici pendant la deuxième guerre mondiale lorsqu'il y avait l'occupation nazie on n'a pas demandé aux pays occupés qu'ils aillent aux élections ils ont d'abord cherché leur libération quitte à avoir le secours des Etats-Unis et ensuite se réorganiser pour aller vers un avenir meilleur mais ici deux fois deux mesures encore on voudrait imposer au peuple congolais d'aller dans des élections où manifestement les Congolais n'ont pas voix au chapitre mais que c'est plutôt l'occupation de cette politique de balkanisation que nous venons d'énoncer ici alors enfin nous pensons pouvoir interpeller le mouvement réformateur dont les femmes qui illustrent justement le dynamisme de ce parti sont restées silencieuses face au drame des femmes congolaises pendant toutes ces années alors nous demandons finalement aussi au Parlement européen notamment le parti populaire européen que M. Louis Michel fréquente et bien que ce parti populaire européen puisse quand même répondre au peuple congolais parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un seul homme puisse s'arroger un lobbying qui affecte la vie de millions de Congolais alors maintenant nous pensons aussi que les Nations Unies ont à recevoir un message de notre part et je crois que c'est de rappeler que cette occupation rwandaise ougandaise et burundaise et bien on doit pouvoir y mettre fin et je pense que si les Nations Unies ont encore une fierté une dignité à sauvegarder c'est de démontrer que ces Nations Unies tiennent compte de la misère du peuple congolais et que bientôt ces Nations Unies pourront alors mettre leurs efforts pour que cette occupation rwando-ougandaise puisse prendre fin et nous pensons aussi que il est de notre devoir de demander aux Nations Unies de ne plus cautionner des rencontres qui doivent traiter des questions du Congo avec des Congolais en dehors de notre pays parce que c'est là aussi que les infiltrations s'opèrent c'est là aussi que des dictats se font et c'est là aussi que des hommes comme Louis-Michel peuvent encore tirer des ficelles dans les coulisses et enfin nous pensons qu'il est bon maintenant que nous puissions interroger les Nations Unies quel sera le rôle du représentant belge demain au Conseil national de sécurité au Conseil de sécurité aux Nations Unies puisque nous savons bien qu'à partir du 1er janvier 2019 et bien le mouvement réformateur aura un représentant sera-t-il là instrumentalisé encore par Louis-Michel pour prendre des décisions contre le peuple congolais ou sera-t-il là pour simplement cacher justement ces conflits d'intérêts que nous venons dénoncer tout à l'heure et donc là nous ne sommes pas sortis encore de nos difficultés mais nous croyons que lorsque les difficultés on peut les diagnostiquer c'est déjà un début de la solution alors enfin nous pensons que le message qui doit être donné à la Belgique c'est que nous avons identifié nous comme république démocratique du Congo en diaspora que le problème du Congo se trouve au coeur ici de la Belgique et que le mouvement réformateur en est l'artisan et nous croyons que si la Belgique veut sauvegarder les relations entre les deux peuples ce que nous appelons de tous nos voeux et ce que nous n'avons jamais cessé de défendre et bien il est grand temps que on puisse stopper les excès les extraits et les excès plutôt de monsieur Louis-Michel parce que nous croyons que maintenant c'est contre la Belgique que tout ce comportement est en train de donner comme leçon et comme conséquence donc voilà chers amis l'essentiel des exemples que nous devions donner et de l'interpellation de ce jour par rapport à la sortie inattendue et inadmissible de monsieur Louis-Michel lorsqu'il s'est présenté devant les instances européennes pour exiger la levée des sanctions contre des criminels en Afrique centrale et donc je vous remercie pour votre attention merci 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 Sous-titrage ST' 501